Les vitrines s'animent une heure avant la réouverture des magasins de ce centre commercial. La très grande majorité des 75 boutiques avaient baissé le rideau depuis trois mois. Il a fallu tout remettre en ordre de marche. C'est pour ça qu'on est tous revu une semaine à l'avance, pour préparer le magasin, pour reprendre un certain rythme. Mais oui, le rythme va être dur à reprendre, on attend énormément de clients en plus de ça. Ce gérant lui a même ouvert une demi-heure avant l'heure officielle. On a ouvert à l'avance à 9h30 au lieu de 10h. Parce que vous étiez prêts, vous étiez impatients ? On était prêts, on est prêts depuis hier, donc voilà, il nous tardait de voir nos clientes. Et les clients sont au rendez-vous, heureux de ce lèche-vitrine, finalement essentiel. Moi je n'achète pas sur internet, j'aime bien essayer. Et on avait besoin. Bon après j'ai un plaisir, oui. Le click and collect, ça allait à un moment, et là maintenant ça suffit. On a envie de se toucher, de voir les gens dans les magasins, de voir la vie qui reprend. Ouais, on en a vraiment envie. Du monde de quoi ? Ouais, et d'aller boire un café ensuite, en terrasse. Après des soldes arrêtés et jusqu'à 30% de perte de chiffre d'affaires en 2020, les commerçants comptent sur la fête des mères et des pères pour écouler les stocks. Clairement, c'était le dernier carat pour ouvrir, pour être à temps pour ces fêtes-là, pour faire les cadeaux, clairement. Hors Covid, le centre de Mériadec accueille 11 millions de visiteurs par an. L'année dernière, avec les confinements, il y en a eu 2 millions de moins. Merci. Merci. Merci.